Bonjour et merci d'être présents pour cette nouvelle vidéo sur ma chaîne des livres dans mon cœur. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne pour ne manquer aucune de mes vidéos et pensez à mettre un petit pouce si vous appréciez la vidéo et éventuellement à mettre des commentaires pour échanger avec moi. Aujourd'hui j'ai le plaisir de vous présenter une bande dessinée Belème de Jean-Claude Servais aux éditions Bupouy Collection R Libre. Voilà, alors c'est une bande dessinée qui est parue en octobre 2022 mais pour ceux d'entre vous, ceux et celles d'entre vous qui ne connaissent pas Jean-Claude Servais je vais vous dire quand même un petit mot de cet auteur. Alors tout d'abord il faut savoir qu'il est belge, qu'il est gommé et qu'il est, outre un dessinateur de grands talents, c'est aussi un scénariste hors pair puisque c'est lui qui fait chacun de ses dessins et chacun de ses scénarios. Alors ces dernières années, Jean-Claude Servais s'est un peu éloigné de son thème de prédilection de départ qui était les contes et légendes d'Ardennes et de Gaume et il a fait un détour par les chemins de Compostelle il nous a fait une très belle fable écologique avec le loup Madi en deux tomes et donc voilà qu'il revient à ses premières amours aux contes et légendes d'Ardennes et de Gaume. Alors avec cette envie qu'il avait d'aller vers un sujet de cet ordre là en fait il s'est dit qu'il avait déjà quasiment repris tous les personnages et puis il a fait un petit peu le tour et il s'est dit ben tiens je n'ai jamais parlé des quatre fils aimons, de la femme et l'usine, du cheval Bayard et donc finalement il va reprendre certains de ses personnages en se disant ben ils sont quand même fort connus leur histoire est connue mais il y a plusieurs versions et parfois c'est un petit peu complexe mais donc je vais les utiliser voilà ils sont le prétexte que voilà je vais les utiliser comme tels dans l'histoire mais il me faut un personnage principal et alors il va retrouver une petite brochure du docteur Thierry Desouailles et le docteur Thierry c'est un historien et donc dans ce petit recueil qui est paru pour la première fois en 1945 et qui a été réédité en 1974 il est question du sorcier Belem et donc Jean-Claude Servet va reprendre ici le sorcier Belem comme personnage central de son histoire alors il va aussi reprendre le château de Reynardstadt et quand il va aller le voir sur place ben il va se dire ben voilà voilà j'ai mes personnages j'ai mon décor et son imagination fait le reste et son imagination fait très bien le reste comme d'habitude et donc il nous raconte l'histoire du sorcier Belem qui enfant est déposé par sa mère devant le château du marquis de Mont-Ban et Belem est déposé avec une lettre à l'attention du marquis et le marquis avec son épouse se disent qu'ils vont élever le jeune Belem et ils ont aussi une fille à peu près du même âge Marie-Charlotte et donc voilà ils essayent d'élever ce jeune garçon alors je vous en dirai pas plus parce que je trouve que ça vaut vraiment la peine de découvrir et je veux vous en dire le moins possible et donc on est dans une histoire voilà même si on est très cartésien une histoire à laquelle finalement on a presque envie de croire même si on est vraiment dans un univers fantastique et moi je suis pas très fan de ces univers fantastiques et de ces personnages qui, enfin, que je pense qu'ils n'existent pas comme le diable etc. mais Jean-Claude Servais arrive tout à fait à m'entraîner dans son histoire si bien qu'arrivée à l'épilogue j'étais un petit peu surprise d'être déjà à l'épilogue pas parce que j'étais sur ma fin mais tellement j'étais passionnée par l'histoire qu'il nous raconte alors comme toujours ces dessins sont toujours aussi précis, aussi beaux, aussi élaborés ils travaillent toujours avec le même coloriste rêve et voilà ça donne un super cadeau que je vous recommande de mettre sous le sapin je suis sûre qu'il fera merveille ce cadeau et je vous remontre donc la couverture donc ça s'appelle Belle M c'est écrit et dessiné par Jean-Claude Servais et publié aux éditions Dupuis dans la collection Air Libre alors en attendant une prochaine vidéo surtout lisez ! merci !